En file indienne, les enfants du centre pilote de la petite enfance de Kokodi en tenue traditionnelle africaine. La célébration de la première édition de la journée culturelle du centre a permis aux initiateurs de faire d'une pierre deux coups en célébrant le mardi gras et le brassage culturel africain. Une occasion pour les tout petits de découvrir l'Afrique dans sa diversité culturelle et d'apprendre les langues africaines. Aujourd'hui, nous représentons le peuple Massaï. Je s'ai dit en choyé, bonjour Diambou, bienvenue Karibou, merci à santé. Apprendre aux enfants les langues africaines, un pari réussi pour les initiateurs de cette journée culturelle qui font la promotion du brassage culturel africain. Nous avons une diversité destinée d'enfants de langue. Donc pour l'intégration africaine, qui est le thème d'actualité, nous avons choisi chaque pays où la majorité d'enfants inscrits dans cette école pour pouvoir les représenter et permettre aux uns et aux autres de savoir comment les autres vivent, quelle langue ils parlent. On a deux Kenyans, mais malgré ça, on a valorisé le Kenya pour qu'ils sachent qu'en Afrique, tout, on a des francophones, mais on a aussi des anglophones. La célébration de cette journée culturelle a vu la présentation de sept pays africains. Plus que la célébration de la culture africaine, cette journée a servi de point culturel pour approcher des peuples éloignés.